Musique Coucou tout le monde, mon voici aujourd'hui avec un troisième projet pour la box de juillet de chez Tout-en-Cole Oui je sais, je ne suis pas super en avance, mais c'est ça les vacances, c'est fait pour lever le pied un peu Donc j'avais filmé ce projet avant de partir en vacances, mais je n'ai pas pris le temps de faire le montage D'où son arrivée tardive Mais peut-être que comme moi vous n'aviez pas utilisé tout votre matériel, donc tout n'est pas perdu Je commence par découper un carré dans une des feuilles qui sont fournies dans la box Je coupe ce carré à 6, 7, 8ème en inch Donc c'est un carré, donc 6, 7, 8ème par 6, 7, 8ème Et ensuite je me place à mon repère 3,5 sur l'enveloppe punchboard Je fais ma marque Et je continue comme on a l'habitude de le faire pour créer les enveloppes Et j'obtiens au final une enveloppe fermée qui fait 4,5 par 4,5 à peu de choses près Je regarde parmi les chutes qu'il me reste des précédents projets Et j'opte pour ce papier avec des petites glaces Puisque c'est celui qui est le plus large sans entamer une nouvelle feuille Je repère les marges que je souhaite laisser tout autour de cette feuille Et qui elle va servir de base à mon mini mini album Donc je fais des petites marques au crayon de papier Ensuite avec mon massico, j'enlève ce qui reste Et bien sûr je garde les chutes, on ne sait jamais Je vais en créer tout le tour avec Au début j'avais choisi Fossilized Amber si je ne me trompe pas Et j'ai finalement opté pour Wild Honey Parce que je trouvais que celle-ci était très jolie Mais ne ressortait pas suffisamment Je ne vais pas m'en apercevoir tout de suite Une fois que je vais poser mon projet Et là j'ai passé avec l'encre jaune Un peu plus teintée de marron on va dire Donc ça ressort davantage Je prends mon massico à nouveau Et je vais créer juste une ouverture Donc on peut tout à fait faire ça avec une règle et un cutter Il n'y a pas de soucis Et je vais ancrer le bord de manière à être raccord Avec le contour que j'ai choisi Pour info j'ai obtenu donc en prenant mes petites marques au crayon Un rectangle qui fait 10 et demi de large Par 10,8 de haut Pour réaliser mes pages en accordéon Je prends une des feuilles à 4 entières Que je coupe par la moitié dans la hauteur Donc ça tombe bien puisque ma chute Comme je vous l'ai dit fait 10 et demi de large Donc parfait, 21 divisé par 2 On arrive à nos 10 et demi C'est un hasard mais un heureux hasard Je fais maintenant des plis Un premier pli à 1 cm pour faire une patte de collage Ensuite donc cette première feuille va faire 10 et demi par 10 et demi Donc je me place côté patte de collage Voilà, patte de collage à gauche Je mets mon repère à 11 et demi Et je fais un nouveau pli Donc premier pli à 1 cm Puis 11 et demi Ensuite la deuxième page je fais 10,2 de haut Donc je vais être à 21,7 Je commence mon accordéon Et vous voyez que ce qui reste en bas devant moi Ça n'est pas suffisant pour faire une page Donc je vais couper une patte de collage de 1 cm Donc on est à 22,7 Voilà Et le reste bien sûr je le garde On va pouvoir s'en servir Je prends maintenant ma deuxième bande Qui fait toujours 10 et demi de large Bien sûr c'est la deuxième moitié de ma feuille Je fais un premier pli à 10 cm Puis un second à 19,7 Et enfin la dernière ce sera une coupe Et pas un pli à 29,1 Donc c'est des mesures qui peuvent vous paraître un petit peu bizarres Mais en fait j'utilise au mieux mes deux moitiés de feuilles Et surtout je fais en sorte que mes pages soient de moins en moins hautes Pour que tout se referme correctement Surtout une fois que j'aurai rajouté des choses à l'intérieur Puis je trouve qu'une fois fermée C'est sympa d'avoir un aperçu des feuilles qui sont dessous Enfin vous verrez un petit peu mieux Quand je vous ferai faire la visite de l'album à la fin Je colle mes deux moitiés de feuilles l'une sur l'autre En utilisant la patte de collage de notre première découpe Faites attention à ne pas mettre trop de colle Pour éviter que ça ne bave Ou utiliser un chiffon pour travailler proprement Si vous avez l'habitude de mettre un peu trop de colle Je vérifie qu'il n'y ait pas de colle qui est bavée Pour éviter de salir mon papier Je vais maintenant plier mon accordéon Et voilà vous voyez ce que je vous disais Donc on a un aperçu chaque fois des petites feuilles qui sont en dessous Je marque bien mes plis Et la patte de collage qui nous reste en haut Va venir se glisser sous la feuille colorée Que l'on a préparée tout à l'heure Avec la petite pochette découpée à l'intérieur Donc comme tout à l'heure De la colle sur la patte de collage Je viens me glisser à l'arrière de cette page En faisant attention d'être bien droite Je mets de la colle à l'arrière Alors bien sûr pas derrière ce qui sera notre pochette Juste sur les côtés et sur le fond De manière à pouvoir laisser le libre accès Au futur tag qui viendra prendre place tout à l'heure Pour donner un petit peu de relief Un petit peu de couleur à tout ça Je reprends ma couleur Wild Honey Et j'en mets partout sur les côtés Sur les arêtes Enfin j'habille mon album Je mets bien sûr également de la couleur sur mon enveloppe Alors au début j'en ai fait juste sur les tranches Et puis finalement sur mon prise d'une envie subite de soleil Parce qu'au moment où j'ai fait la vidéo On ne peut pas dire qu'on était spécialement gâtés Donc comme je disais finalement L'enveloppe va être toute jaune Voilà vous verrez à la fin Elle a pris beaucoup de couleur Je vais maintenant habiller quelques-unes des pages Avec du papier à motif Pas toutes Notamment celles où on voit les raccords Avec les pattes de collage Pour éviter que ce ne soit pas très joli Pour être sûre de couper correctement Et vraiment de manière adaptée à ma feuille Enfin à ma page surtout Je fais des repères au crayon Et j'utilise mon massico Et ensuite je colle tout simplement Avec ma colle à pointe fine comme d'habitude Et vous verrez dans la visite de la fin Les pages que j'ai habillées Et celles qui sont restées blanches Alors une page là que je vous montre Elle est un petit peu particulière entre guillemets Vous voyez que J'aimais beaucoup cette petite feuille Mais elle n'était pas suffisamment grande Et je ne pouvais pas faire de raccords Pour habiller toute ma page Donc j'ai choisi d'utiliser la chute d'une autre Qui n'était pas très grande non plus Au début je me suis dit Je vais juste faire un raccord Et puis en fait je me suis dit Mais pourquoi un raccord ? Faisons une pochette Ce sera encore beaucoup mieux Donc je colle complètement la feuille Avec les petits moulins avant Et pour l'autre Je découpe un rectangle Que je viens coller sur trois côtés Les côtés et le fond Donc en l'occurrence là à droite Pour pouvoir venir y glisser des petites choses Bon je vous avais prévenu L'album est jaune maintenant Et encore il va être encore plus jaune Puisque là l'intérieur de l'enveloppe Est encore blanc Avec juste les bords jaunes Mais ça va devenir complètement jaune Pour fermer mon enveloppe J'utilise une attache velcro Donc comme d'habitude Je colle l'une des deux pastilles Pour la seconde J'ai une petite astuce Mais je vous l'ai déjà donnée Je crois Comme ça agrippe quand même très fort Et bien la partie poilue Pas la partie avec les petits crochets Mais la partie poilue Je lui fais une petite coupe d'été Je rase un petit peu Avec mes ciseaux J'en enlève un peu De manière à ce que ça accroche toujours bien Mais un peu moins fort Je détache ensuite La pastille de son support Je viens la mettre à la place Qu'elle aura Quand l'enveloppe sera fermée Je referme le rabat Et comme ça Voilà Ma pastille est collée Exactement au bon endroit Pour plus tard Je reprends mon encre Wide Honey Pour faire un ton sur ton Je prends le pochoir Qui est fourni dans cette box Et je vais venir Mettre des petites décos Sur les côtés Enfin sur l'arrière De mon enveloppe en fait Et sur les côtés De fermeture Je vous fais maintenant Faire une petite visite Donc ça vous ne m'avez pas vu le faire J'ai habillé donc ces deux rabats Et collé un des petits nœuds Qui étaient fournis dans la box Et vous voyez On a un petit aperçu Des pages qui sont en dessous A chaque fois Notre finition en accordéon En fait j'ai finalement Habillé une page sur deux Et glissé un tag Dans la première page Qu'on avait collée Et qui nous a permis De cacher la patte de collage De l'accordéon Et de l'autre côté Toujours une page sur deux Et ici on retrouve La petite pochette Qu'on a créée Puisque mon papier Avec les petits moulins avant N'était pas suffisamment long Noël m'a donné une idée Par rapport à l'utilisation De ce petit album Parce qu'en fait Je l'ai créé Sur le principe De l'accordéon Parce que j'en avais envie Depuis un petit moment Et puis l'enfermer Dans une enveloppe Je trouvais ça sympa Je vais coller Des tas de petits Coloriages Enfin de tamponnages Pardon Donc de toutes sortes Toutes formes Toutes voilà Enfin bon Dans plein plein De tamponnages Et je vais offrir Ce petit album à ma nièce Puisqu'elle adore Mettre en couleur Et quand elle vient Chez Tata Elle sait qu'il y a Un petit peu de matériel Quand même Donc elle réclame toujours Et cette fois-ci Elle aura son album à elle Avec des tamponnages A mettre en couleur Et on travaillera Toutes les deux Dans la scraproom Ça va être très chouette Mais j'espère que ce projet Vous aura plu Qu'il vous aura donné des idées Pour utiliser le matériel Qui reste dans vos boxes Et si vous avez raté Cette box Mais vous avez de la chance Il en reste encore un petit peu Donc précipitez-vous Et faites-vous plaisir Voilà D'ici la prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Profitez de ce bel été Je vous donne rendez-vous Très bientôt Pour une nouvelle vidéo création Gros bisous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada